En plus, je ne connais rien et je ne sais pas, derrière, il y a toujours les aboutissants et ce qu'il en est. Ce qui était important pour moi de mettre en avant d'emblée, c'est que ça vise le plagiat, bien sûr, des étudiants, mais il y a aussi un accent tout aussi important sur celui des enseignants-chercheurs, et y compris des enseignants sur leurs propres étudiants. Donc, il y avait vraiment une volonté de dire que c'est le même traitement pour tout le monde et de ne pas stigmatiser un programme qui serait uniquement sur les étudiants, qui serait seul coupable, seul responsable du plagiat. Comme j'ai entendu rapidement que ça a été mentionné, dans le périmètre aussi, d'emblée, a été considéré le cas de l'autoplagiat, qui a été assimilé pour le coup du plagiat. Donc, du coup, on s'appuie, c'est un document que je vais vous donner, bien sûr, mais j'aurais souhaité avant faire un petit coup, ils allaient le coup, pour le retrouver. En fait, on s'appuie sur un document qu'on a appelé les principes directeurs. Peut-être certains l'ont déjà vu, parce que du coup, je pense que ça a été publié sur le site de Manabergana. Enfin, j'en suis même sûre, puisque c'est par ce biais-là que vous avez contacté. Donc, en fait, on est parti, c'est un mix entre les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le domaine de la prévention du plagiat et ce qui vient des systèmes de certification et de labellisation, en fait, dans d'autres domaines. Vous avez peut-être vu sur mon titre, ça peut paraître un peu inapproprié. En fait, moi, je suis en charge des services anticorruption, la SGS. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quand même complètement lié, on n'est pas tout à fait dans le même domaine. Même si, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'idée du juridique où il faut quand même prétenir les gens avant pour pouvoir, derrière, être en position de... Mais effectivement, étonnamment, on peut retrouver beaucoup des principes qui sont utilisés dans d'autres domaines. Donc, je dirais, de façon générale, pour limiter les risques qui s'appliquent au plagiat comme, effectivement, ça peut s'appliquer pour la corruption dans les entreprises. Donc, l'idée, c'était une rédaction collégiale. Donc, il y a une première version qui a été proposée via la plateforme collaborative de Michel Bergada sur laquelle on réagit différentes personnes, connues ou pas connues. Et on a intégré ces commentaires. Donc, c'est la deuxième version. Vous serez les premiers à voir, puisque je dis, il faut absolument la finir avant de venir la nouvelle version. Et je dirais, tant que le... Enfin, encore aujourd'hui, je pense que le document n'est pas forcément figé dans le même. Et je dirais, même aujourd'hui, ça peut être une très bonne occasion d'avoir mon retour. C'est-à-dire qu'entre les deux versions, ça a été dans un sens peut-être d'être un peu moins directif, de dire un programme, c'est ça, 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 et de prendre plus en compte les particularités des établissements et que pour arriver à un même résultat, il y avait différents moyens pour arriver. Donc, l'idée, c'était de définir, en fait, les règles générales d'un programme. Et c'est évidemment sur ces principes-là que, derrière, un auditeur peut vérifier que c'est une erreur ou pas, en de la même. Je crois qu'il y a un paper bomb. Je proposais, du coup, de vous solliciter pour voir, d'après, je pense qu'à vous tous, je fais le pari que, avec vos expériences respectives, on devrait pouvoir retrouver toutes les étapes de ce qu'on trouve dans les principes directeurs. Donc, quelque part, j'espère montrer par là qu'ils ne sont pas trop exigeants ou trop décalés de la réalité. Peut-être que je vais complètement me tromper, mais on va essayer. Donc, je ne sais pas, pour vous, dans vos établissements, ce que vous avez ou ce que vous pensez qui serait utile dans le cadre d'un programme contre le plagiat. Certains vont me dire, un logiciel de détection, c'est ça ? Un cadre clair. Quand vous dites cadre, vous pensez à... Un cadre réglementaire. Donc, sous forme de réglementaire, par exemple. Donc, charte en plus, d'accord ? Donc, on dit outil. Donc, quand vous dites outil, vous pensez à un outil informatique, enfin, une relation, au hasard. Moi, j'ai été à l'internet, c'est un connexion. On va voir. C'est un connexion. C'est un connexion. Franchement, c'est un connexion. Le superbe fait généraliser. Une formation. Vous posez une formation de qui ? En amont, des étudiants et des enseignants. Des bonnes pratiques, par exemple, cités, mais comme on citait correctement. L'apprentissage des bonnes pratiques, de mise à disposition de bonnes pratiques, de bonnes élèves, de lignes. On a un morceau dans la définition militare réglementaire d'Agnan, et un morceau dans la formation qui est l'apprentissage d'Agnan. Oui, en fait, je pense que ça rejoint un petit peu, mais... Ah oui, c'est plus que ça. Non, je ne suis pas ta part, c'est de la communication en général. Oui, il faut informer ce que c'est que l'Agnan, qu'il y a des sanctions envers réglementaires. Donc la formation... La formation... La formation... Soutien de l'institution... Soutien de l'institution elle-même, enfin, l'encadrement... Ils se sont inscrits dans le projet d'institution. Soutien de l'institution, ils se sont inscrits dans le projet d'institution. En gros, quand ils m'ont au fond... Qu'ils ne soient pas capables, ils ne soient pas touchables. On leur passe pas l'attaque... Oui, comme nous, c'est toujours marrant. Oui, et même en amont, d'ailleurs, il faut qu'il y ait des moyens pour... Parce que quand vous avez dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui manquent des moyens. Donc il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui valide des budgets, qui met un référent. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de volonté... Peut-être un forum, un FAQ, je ne sais pas, une plateforme de... En tout cas, des échanges. Des échanges. L'évaluation des dispositifs, de tous les dispositifs. C'est-à-dire que ça mise en place, on fait une évaluation en régulière pour savoir... Ça fonctionne et non, mais... C'est une promisère. Le jour, c'est possible. Oui. Ce qui sous-entend quand même, c'est qu'il y a un référent et qu'il y a un pilote, parce que sinon... C'est quand même un processus de la certification, mais il y a quand même toujours... La amélioration continue et le... Est-ce que par le soutien de l'institution, vous entendez procédures ? Non, de procédures, voilà. De procédures, voilà. De processus de termes identifiés. Quand il y a un cas qui arrive, on n'est pas à se poser la question de tout ce qu'on fait. Je veux dire, on a bien tout le volet prévention, mais c'est vrai qu'il y a aussi le volet un petit peu... Qu'est-ce qui se passe en cas de... Donc là, ça affiche une note. Effectivement, les règles disciplinaires applicables... La formalisation des procédures... Je ne sais pas si... Est-ce que vous allez en dire ? Nous, en principe, on distingue un peu deux niveaux. Il y a le processus d'investigation et le processus de sanction, en fait. Un petit peu délibérément, on dit qu'il y a une première étape qui était de vérifier d'abord si les faits... Si c'est un vrai cas de plagiat. La gravité. Documenter aussi... Je pense que le problème juridique a été mentionné aussi, mais donc du coup qu'il y ait bien... Cet aspect-là qui soit pris en compte. Et derrière, éventuellement, donc un processus de sanction. C'est vrai qu'on a d'abord mis l'étape de l'investigation. Alors après, je pense que c'était... Je pense que tout ce qui a été dit ce matin, c'était des choses qu'on retrouvait dans ce qui était là. Il y a peut-être un petit point qui était un peu dissonant. C'est que dans le processus d'investigation, par contre, il y a la volonté assez rapidement de... Détacher de l'enseignant concerné, en fait. Que l'étude, que ce soit tout de suite un autre enseignant ou une personne assez indépendante, qui juge la situation. Parce qu'effectivement, certes, les enseignants sont les mieux placés pour... Pour en savoir la situation. Mais c'est aussi eux qui sont dans une situation un petit peu de... Conflit d'intérêts. D'un étudiant, peut-être qu'ils ont accompagné pendant des années. Sur lesquels... Enfin, ils misaient beaucoup. Ils vont aussi avoir peut-être le côté plus personnel. Parce que c'est créer des liens avec la personne qui peut... Il y a plein d'autres qualités par ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu la volonté de... Avant même d'en arriver à la sanction. Mais en tout cas, sur le processus de recherche. Qu'il y ait d'autres personnes impliquées. Donc justement, il y a une prise de recul et un point objectif. Mais après, je pense qu'effectivement, les enseignants eux-mêmes ne sont pas forcément demandeurs de cette prise de licence. Par contre, ça paraît plus facile, en fait, de traiter les cas dans cette situation. Pourquoi ils ne sont pas de... Je pense qu'effectivement, beaucoup considèrent qu'ils peuvent le traiter à leur niveau. Enfin, après, c'est toujours pareil, il y a des cas de figure. Je pense qu'il y a ceux qui sont très contents, au contraire, de ne pas avoir à traiter le cas. Mais je pense que, voilà, beaucoup considèrent qu'ils sont assez grands pour pouvoir le gérer. Mais après, c'est vrai que c'est toujours plus facile pour quelqu'un qui n'est pas impliqué. D'évaluer et de faire des recommandations. Donc sur ça, c'est vrai que c'est une partie qui a été assez détaillée pour qu'effectivement, les règles du jeu soient très connues en amont. Donc avec l'aspect juridique qui a été dit, que les gens savent aussi, etc. Et donc vraiment l'aspect de qui mène une enquête. S'ils décident qu'il y a vraiment un problème, de préconiser une sanction. Et après, que c'est un autre comité qui décide ou pas de la sanction. Donc sachant que tout ce qui est décrit là, c'est pas forcément la volonté de réinventer l'eau chaude. Et bien sûr, c'est souvent, ça peut être intégré dans des organes déjà existants. Enfin, des comités disciplinaires, mais sûrement pour d'autres raisons que le pavion. Donc autant que possible, ça peut être des nouvelles responsabilités sur les choses qui sont déjà en place. Vous allez voir dans le document, il y a des choses qui sont exigées, on va dire exigées pour avoir le label. Et il y a des choses qui sont recommandées. Et c'est vrai que c'est un bon exemple, parce qu'on a des choses recommandées. On dit que c'est très bien d'associer les étudiants pour eux-mêmes créer des supports sur le sujet. Et c'est vrai qu'on voit que ça produit des résultats sympas. Je vais juste passer, si vous voulez, une version des étudiants. Je propose de vous éviter une lecture à la place cultureuse maintenant, mais si après vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe sur la partie introductive ou définition, mais en gros, effectivement, on retrouve les engagements au niveau, comme vous l'avez mentionné. Après, il y avait bien l'idée que c'est toute la communauté qui est concernée et que tout le monde soit associé. Donc les enseignants, les étudiants, il y a aussi l'idée d'associer les personnes administratives et bibliothèques, etc. Donc l'idée qu'il doit y avoir un budget, donc une personne pour piloter le programme. Donc il y a un responsable anti-plagiat. Donc en définissant que c'est quand même quelqu'un qui doit être senior et puis qui doit aussi avoir la capacité d'avoir une écoute justement au plus haut niveau, s'il y a besoin pour mettre en place son programme. Donc que cette personne soit associée d'une équipe, enfin, qu'elle soutienne une équipe. Donc l'objectif des équipes, c'est de mettre en place un groupe, alors après, qui peut consulter d'autres personnes, pour les fameuses chartes qui établissent les règles applicables au sein de l'établissement. Donc on est parti sur l'idée qu'il y avait deux chartes différentes, une pour les chercheurs et une pour les étudiants. Après, effectivement, il y a toute la partie communication de ces outils internes. Donc on parle aussi d'internet, d'entranet, d'affichage, d'avoir des journées sur le sujet. Je pense que tout ça, vous l'avez déjà mentionné. Donc effectivement, le fait aussi que, bien sûr, les professeurs sont formés sur le sujet. Il est recommandé aussi d'avoir une communication externe sur le sujet, que l'université publie notamment sur son site internet. Et donc après, vous l'avez mentionné aussi, les modules de formation. Et après, on retrouve toute la partie très bien. Sur les contrôles, il y en a qui disait systématique, pas systématique, etc. Dans le cadre des principes, ce qui a été proposé, c'était qu'il y ait quand même des contrôles aléatoires. En plus, bien sûr, pour les cas de suspicion. Et on va proposer une indication de 5 à 10% de contrôles aléatoires. De toute façon, certains établissements le font de manière systématique. On s'est dit que ce n'est pas non plus l'objectif de ce type d'outils de définir à la place de l'établissement s'ils veulent faire tous les devoirs, mais ils disaient que c'est de toute façon une bonne pratique qu'il y ait des contrôles aléatoires, que les étudiants savent, que de toute façon... Que l'étude s'assure avec la tête du client. Voilà, et que ce n'est pas que parce qu'on a un doute. Et surtout qu'a priori, ça permet quand même aussi, des fois, de déléguer des cas comme ça. Donc c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que sur la partie... Là, vous voyez sur la plateforme Moodle, l'engagement préparé pour services juridiques, il y avait aussi, sinon, de manière peut-être un peu plus simple, demander aux étudiants, notamment de thèse, etc., qu'en début de leur mémoire, eux-mêmes fassent en fait une sorte de déclaration comme quoi ils respectent les principes anti-plagiaires d'établissement. Donc il n'y a pas de surcharge pour... Voilà, c'est parti après la dédicace. Ou bien aimé d'avoir... Et donc après, effectivement, toute la partie, comment on traite les cas. Donc effectivement, avec quand même la possibilité de médiation. L'idée, ce n'est pas de forcément tout de suite monter tous les cas en épargne. Mais... Par contre, là où c'est décrit de manière, je pense, assez précise et différente, c'est là où ça change beaucoup, je pense, entre les simples étudiants et entre des enseignants-chercheurs. C'est vrai que ça ne serait probablement pas de la même façon quand c'est un enseignant lui-même qui est suspecté de plagiat. Et donc, pour l'université, pour la faculté, enfin l'institution, ce n'est pas la même façon de le gérer. Donc voilà, il y a parti... Donc bien sûr, avoir des possibilités de recours. Donc voilà un petit peu pour le contenu. Donc vraiment, l'idée, c'était de reposer sur deux aspects différents. Donc un qui était la prévention. On part du principe que probablement certains plagissent en le savoir, en toute bonne foi. Donc déjà, ceux-là, c'est pas mal de l'aider à ne pas le faire. C'est vrai que... Alors, ce n'est pas obligatoire, mais dans les principes, on recommande quand même de donner accès à des outils de détection directement aux étudiants, pour qu'effectivement, eux-mêmes puissent s'en servir aussi, pour s'auto-évaluer. Que effectivement, tout le monde sache quels sont les risques et les conséquences pour les fraudeurs. Et l'idée dernière, c'était quand même de dire d'effectivement, et je pense que les affiches, je trouve ça, ont été super, d'assister sur l'aspect créatif, et à quoi sert une école ou une institution, et pas à faire de nouvelles copies de choses déjà existantes, mais à produire des choses nouvelles. Et du coup, il faut quand même qu'il y ait un volet répressif. Donc la gestion des cas, quand même, c'est l'idée, j'ai d'attester l'efficacité du programme. Donc c'est vrai qu'il y a des institutions qui nous ont dit, mais alors du coup, si on a des cas, est-ce qu'on peut demander le label ? Je disais, à la limite, d'autant plus. Parce que si vous avez des cas, ça veut dire que vous savez les détecter, que vous savez les traiter. Presque ce qui nous inquièterait, c'est ceux qui pensent que vraiment tout va bien, et qui n'ont rien en place. Donc effectivement, c'est déjà, ça montre que l'institution est en route. L'idée, c'est quand même que quand il y a du plagiat, il y a quand même une personne qui a été plagiée. Et donc, on doit défendre cette personne aussi dans son travail, dans ses droits. C'est bien sûr d'essayer d'écarter le système des fraudeurs. Et, in fine, pour l'établissement, c'est quand même aussi protéger sa réputation, la qualité de ses diplômes. Donc c'était vraiment, sur ces deux aspects-là, qu'on souhaitait échanger. Alors, j'ai fait un... j'ai voulu essayer de résumer un petit peu qui on estimait qui était impliqué dans une institution. Sur la politique, il faut quand même, effectivement, ça a été mentionné qu'à un moment donné... Enfin, je ne l'ai pas mis en premier. Enfin, il y a les instances responsables qui doivent être cautionnées, on va dire, le projet et s'investir. Et donc là, il y a quand même une équipe qui doit travailler sur tous nos projets, comme vous avez mentionné, pour qu'est-ce qu'on fait, quel type de programme on utilise, comment on l'utilise, à quelles fréquences, etc. Et ça a été mentionné aussi pour après mesurer l'efficacité de ce qui est mis en place. Après, sur le déploiement, donc bien sûr, il y a toujours le responsable qui va piloter le programme. C'est vrai que l'idée, c'est que c'est vraiment toute la communauté académique qui est impliquée. Donc c'est vrai que là, sur la formation, l'idée... Après, à nouveau, ce n'est pas l'endroit où dire exactement comment il faut faire. Mais l'idée, c'est qu'en chaque début d'année, soit tous les professeurs dans leur cours, soit certains, dédient une partie de leur temps en expliquant le plagiat, etc. Mais en tout cas, c'est chacun qui doit être impliqué. Donc bien sûr, les bibliothèques, mais aussi les enseignants. Donc à nouveau, les équipes anti-plagiaires, enfin les gens qui font partie de l'équipe, qui peuvent être impliqués notamment pour dispenser les formations, aider à utiliser l'outil et tout le support qu'on peut imaginer. Après, la gestion des cas, ben là, on partait du principe que c'est des équipes un peu différentes, donc avec effectivement un comité d'investigation. Dès que notamment, ça concerne des enseignants, il est recommandé d'avoir des personnes externes, en fait, à l'institution. Parce que là, à nouveau, l'institution, elle est quand même assez en conflit d'intérêts de sanctionner ses propres professeurs. Donc la caution externe, elle est double. Bien sûr, elle aide à être juste. Mais elle donne aussi du poids à la prise de décision, en fait. Parce que sinon, vous pouvez toujours être taxé d'avoir pris la décision parce que vous n'aimiez pas cette personne-là, parce que vous aviez quelqu'un de mieux à mettre à la place. Donc même l'établissement, ça le protège lui-même d'avoir impliqué d'autres personnes dans la décision pour ne pas qu'ils puissent être soupçonnés d'avoir été en conflit d'intérêts, alors qu'il n'y a aucune volonté. À nouveau, je pense que c'est toujours très compliqué pour l'institution d'être face à ce type de situation. C'est souvent des gens avec lesquels ils ont travaillé. On peut poser des questions. Bien sûr. Comment pensez-vous à un comité d'investigation externe, enfin en tout cas l'instance disciplinaire qui implique d'identité externe ? Vous pensez à quoi comme entité externe ? En général, c'est souvent... Externe, on pense souvent au cas des enseignants-chercheurs. Donc souvent ça va être des experts du sujet qui déjà techniquement vont pouvoir aider à définir s'il y a vraiment cas de plagiat. D'autres enseignants-chercheurs. D'autres enseignants-chercheurs. D'autres enseignants-chercheurs. En gros, l'idée sur la gestion des cas, c'est de dire... Le responsable anti-plagiat, déjà ils vont y voir, on en a parlé tout à l'heure de... Je ne sais plus quel était le terme exact, mais de faute légère ou quoi. Donc de pouvoir dire... Bon ça, il n'y a pas lieu de décliner tout ça. Il y a le cas de la médiation où tout de suite, les faits sont évidents, le plagiat reconnaît, tout le monde est d'accord sur la manière de traiter le cas. Donc pareil, il n'y a pas forcément la peine de rentrer dans quelque chose d'aussi lourd. Après, dès l'instant où il y a soit un doute, c'est vraiment plagiat ou pas. Puis après, c'est toujours pareil, quand il y a un doute sur plagiat, il se pose des questions sur le reste de la carrière, notamment sur les enseignants, d'une personne en disant, si elle a plagié dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il en était de ses autres publications. Donc c'est vrai que tout de suite, ça met le point sur des questions complexes, sachant qu'on n'est pas non plus dans un cadre judiciaire, donc ce n'est pas un procureur à charge. Et donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir un petit comité le plus indépendant possible, donc de 2-3 personnes, et qui vont essayer factuellement d'évaluer la situation, l'étendue de la situation. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, ils sont importants aussi pour, effectivement, en cas de… C'est-à-dire que s'il y a des conséquences pour un enseignant, il y a des chances aussi que l'enseignant cherche à se défendre, ce qui est bien légitime. Donc après, il faut que l'université puisse défendre sa position. Donc du coup, ça permet aussi de constituer tous les éléments importants. L'idée, c'est qu'effectivement, que sur la base de l'enquête, en disant, voilà, nous, on pense que sur telle publication, il y a 80% qui vient de tel document ou je ne sais pas trop quoi, et après, de donner un conseil disciplinaire qui, sur cette base-là, et selon la culture de l'institution en manière disciplinaire, va décider de la gravité des faits, de la sanction ou pas adoptée, et qui préconise une sanction. Et c'est vrai qu'il y a l'idée qu'il n'y a que les instances responsables, notamment à l'égard d'un enseignant-chercheur qui peut décider ou pas de sanctionner. C'est vrai que c'est bien que tout le monde soit associé, parce qu'à nouveau, il faut que la direction soit partie prenante de la décision. Et sachant que ce n'est pas forcément simple de sanctionner un de ses propres enseignants. Je focalise un peu sur la partie sanction sur les enseignants et les chercheurs, parce que je pense que c'est le plus dur à gérer. Je pense que les étudiants, tout le monde est d'accord. Ben oui, enfin, ça a été évoqué aussi que ce n'était pas forcément simple de décider une exclusion à l'égard d'un étudiant. C'est vrai que d'où l'intérêt de les avoir informés en maximum en amont sur les règles applicables, sur les contrôles qui vont avoir lieu, et de documenter au maximum et de la manière la plus objective qui soit le cas. Parce que plus vous aurez d'éléments, d'une part, ça a été mentionné, mais qu'ils étaient au courant des règles applicables, qu'ils étaient au courant qu'ils allaient être contrôlés, etc. Ça, c'est déjà important. Mais après, plus vous montrerez que de manière totalement indépendante, il y a des gens qui ont analysé le travail. Après, je veux dire, c'est vrai que quand un professeur s'implique dans une équipe qui mène une enquête, en général, c'est très rigoureux. On a le nombre de mots, on a les citations exactes. Si c'est un spécialiste du domaine, il va vérifier tout le document. C'est vrai qu'après, normalement, vous avez quand même des rapports super, super complets qui permettent en général de pencher très clairement soit à prouver qu'il y a un... Donc effectivement, ça permet aussi, en étant très rigoureux sur ces aspects-là, de sortir un peu du flottement juridique qu'il y a sur ces questions-là, où effectivement, il n'y a pas réellement de procédure juridique. Comme dans tout ce qui est soft flow, le fait de définir les règles et de donner des critères objectifs qui montrent si on respecte ou pas ces règles, ça vous protège un peu. Et ça vous donne surtout toutes les chances de gagner en cas de réaction d'un défi. Moi, j'étais arrivée un peu à une incertitude, je repars avec un trouble complet. C'est une question générique. Finalement, le point central, c'est à qui appartient le document de l'élève ? Parce que ce qui est plaidé souvent, c'est que je ne savais pas qu'il y avait un outil pour analyser mon document. Est-ce que je me trompe ? Parce que le plagiat, c'est interdit par la loi. C'est irrépréhensible. Donc, on ne peut pas aller contre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de loi. La seule chose, c'est qu'on ne m'a pas dit qu'il y avait un outil, et que vous allez prendre un document qui est à moi pour le passer dans votre nominé. Est-ce que c'est ça le point central ? En tout cas, je pense que ça fait partie des... Moi, tout d'un coup, j'ai l'impression de me poser une question. J'aurais du mal à dire que c'est le point central. Par contre, je pense que c'est pas du tout le point central. Par contre, je pense que c'est un risque réel pour les institutions. Par contre, c'est très facile de mettre en place, de prévenir ce risque-là. Parce que du coup, c'est quand même très simple que ce soit marqué en différents endroits. Par contre, quand vous loguez votre document-là, vous savez que de manière aléatoire, vous pouvez passer dans tel logiciel. Enfin, je pense que c'est quand même assez facile de prévenir ce risque-là. Par contre, c'est vrai que c'est quand même recommandé... Enfin, c'est plus que recommandé aux institutions qui utilisent des logiciels d'être sûrs que les étudiants le sachent, voire même sans... Si je peux compléter votre question à la formuler, j'ai l'impression qu'en fait, l'analogie qu'on pourrait faire avec le cas que vous écrivez, c'est de dire est-ce que quand je vérifie les travaux de mes élèves avec un logiciel, est-ce que je suis en train de faire l'étudiant d'une écoute illégale en justice et que derrière, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette écoute illégale ? Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, globalement, c'est vrai que la réponse à ça, c'est qu'il faut qu'ils sachent que potentiellement leurs travaux... Par contre, ils n'ont pas besoin de savoir que leurs travaux à eux, il suffit qu'il y ait marqué, je ne sais pas, dans le règlement intérieur ou quoi, quand vous êtes dans telle université, vous savez que 10% des devoirs rendus par les étudiants sont passés dans un logiciel de détection et voilà. Il faut qu'il y ait... Par contre, du point de vue juridique, purement, là je parle en cas d'attaque par un étudiant, ce qui est avantageux pour l'institution, c'est de pouvoir marquer par la signature que cet étudiant-là en avait vraiment conscience. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une charte dans laquelle c'est inscrit, qui est signé, ou le fait d'en faire signer un règlement intérieur, etc., en cas de procédure juridique, aide beaucoup. Bon, après, là, le truc de... c'est mon pilier, qui prend une page complète, ça va être pour l'étudiant de dire qu'il ne l'avait pas vue. Enfin, après... Mais c'est vrai qu'apprendre pas dans le cadre de la mauvaise foi, donc du coup... Et puis quelqu'un qui est plagière, par définition, c'est une très bonne foi. Le problème, c'est de savoir quel est le niveau d'information qui peut garantir que vis-à-vis d'une commission, enfin, d'interview juridique, on va considérer que l'étudiant a 100% de chance d'avoir été informé. Parce que, a priori... Mais 100% de chance, c'est le truc signé, de toute façon. C'est... vous avez une charte, et c'est écrit dans la charte... Oui, c'est ça, c'est... Et les établissements qu'ils font, ouais ? Oui, oui, il y en a pas mal, mais... Non, non, je crois que si il y a eu des études, vous êtes supposé l'avoir lu quand vous l'avez lu. Oui, mais quand on signe de manière électronique... Là, vous êtes conne, si vous l'avez lu, vous l'avez signé. Ouais. Mais là, c'est... mais je crois que c'est un peu par rapport à qui l'aura. Oui, parce que, en fait, ce qu'on voit, nous, du côté de nos institutions, c'est qu'elles... Elles essayent de se dégager de la responsabilité, en fait. Oui, c'est ça. Nous, on a mis en place des choses. Maintenant, si on a un recours, l'étudiant, il ne peut pas dire qu'il l'avait pas vu. Sauf que quand on arrive devant des services juridiques, on se dit, ah bah oui, mais là, il n'a peut-être pas lu ça, ou il n'a peut-être pas vu ça. Vous ne l'avez pas assez informé, et puis, bing, vise de forme... C'est ce que j'entends, en fait, en tout cas. Oui, mais les services juridiques, moi, je n'ai jamais vu... Enfin, leur métier, c'est de se poser par avance tous les problèmes qu'ils pourraient avoir peut-être demain, et de faire en sorte qu'ils ne se posent pas. Donc, notamment, de ne pas aller au conflit s'il peut y avoir le moindre... Et puis après, si vous faites tout ce qui est là, moi, j'ai aucun doute que vous défendez votre dossier sans aucun problème, d'un point de vue juridique. Alors, moi, je fais un parallèle avec l'anticorruption où j'ai plus d'expérience de cas, enfin, de procès. C'est vrai qu'il y a un cas de jurisprudence qui est assez intéressant avec une banque, ou donc un de leurs personnels... Parce que c'est vrai, le but du jeu pour l'entreprise, c'est de prouver qu'il n'y est pour rien, que c'est son salarié qui, de son propre chef, a joué contre les règles de l'entreprise. Et donc, le salarié, donc, c'était en Chine, a payé des pots de vin pour avoir un certain nombre de contrats. Ils ont prouvé que, en tout, la personne, elle avait eu 16 fois l'information comme quoi l'anticorruption, enfin, la corruption, en l'occurrence, était interdite. Parce qu'ils avaient une charte, parce qu'ils ont eu des formations, parce qu'il y a des learnings annuels, parce qu'ils ont des voies d'affichage avec le truc. Donc, ça a complètement suffi à charger entièrement l'individu. Et l'entreprise a eu rien, rien, rien du tout. Alors après, on en pense à ce qu'on veut de la logique juridique, de tout faire porter sur des personnes et se dédouaner complètement l'institution, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que je pense que, du point de vue efficacité, le fait de pouvoir dire qu'il y a des affiches, il y a un flyer dans le livret d'accueil quand ils arrivent, c'est sur la page internet, quand ils remettent un devoir, c'est sur le site internet. Après, c'est vrai que des choses tout simples, comme quand ils rendent un devoir de dire qu'ils confirment qu'ils sont en règle avec la politique anti-plagiaire de l'établissement, c'est assez fort aussi. en première page de leur thèse. Et aussi dans la consigne du devoir, martionné, que le travail sera analysé. Dans la consigne du devoir. Oui, aussi. Oui, oui, oui. C'est ça pour l'aspect... Par contre, j'ai une question quid des responsables des universités qui plagisent. Par exemple, un discours. Vous dire que le responsable de l'université lui-même qui plagie ? C'est un accord, c'est un accord. Dans un discours du président du conseil d'administration de l'université, en 2013, en 2014, son discours n'est pas lié. Mais c'est un employé qui a rédigé le discours, ce n'est pas le président. Et il y a eu une polémique, bien sûr. Au début, le président ne voulait pas démissionner. Et ce sont les étudiants qui ont... Effectivement, un ancien étudiant qui était journaliste, venait d'aller de ce prix, qui a fait le coup. Les raisons, on ignore. Il y a eu un débat au début, le président ne voulait pas démissionner. Mais à la longue, après la pression des étudiants, il était obligé de démissionner. Bien sûr, l'employé a été renvoyé. Et on a analysé tous les discours qui ont été rédigés par cet employé. Tous les discours étaient plagiés. Voilà. Donc, qui est responsable ? Sur la question de la responsabilité, de la faute et de la preuve, je voudrais juste rapporter un peu d'informations en tant que logiciel et préciser ou clarifier si j'en étais. Moi, je considère que le logiciel n'est pas l'élément de preuve. Je considère que le logiciel apporte l'élément de preuve. L'élément de preuve, c'est quoi ? C'est d'avoir le devoir de l'élève et d'avoir à côté la source d'identité. Peu importe le moyen que vous montriez sur un écran, sur une feuille, peu importe le moment que vous avez le document de l'élève et le document emprunté. Après, le fait que vous ayez identifié par quel moyen vous avez réussi à les mettre côte à côte, à la limite, j'ai envie de dire, c'est presque pas la question. Bien sûr, quelqu'un qui se défend va essayer de se défendre. Je veux dire, je vais faire notre analogie, je ne vois pas très très bien, mais je sais que ce monsieur là-bas, qui est en train d'empiler les tables à l'envers, qui a fait tomber un papier parti, il n'a pas le droit de le faire. Est-ce que quand moi je vais dire à ce monsieur, vous n'avez pas le droit de faire sommer votre papier, est-ce qu'il va venir me dire, hé, vous ne me dites rien, vous avez des lunettes ? Je vais dire, oui d'accord, je ne vous ai pas lu avec mes yeux, j'avais des lunettes. Oui, mais justement, la législation, elle existe, et là, on est en train de mettre des tas de couvertures, coussins et autres airbags pour se protéger, alors que... Non, ce que je veux dire, c'est qu'un élève, quand il est attaqué, il a beaucoup à perdre, et de toute façon, il se défendre de toutes les manières possibles. Ce que je veux dire, c'est que tous les moyens de défense ne sont pas forcément les victimes ou recevables. Et en l'occurrence, d'un point de vue purement factuel, ce n'est pas pire de déposer un document dans un logiciel anti-plagiaire ou l'une autre ou un autre, ce n'est pas pire que d'envoyer par e-mail. Techniquement parlant, c'est juste que vous avez temporairement reproduit et fait transiter par des futurs informatiques. Mais ça reste dans le périmètre que vous avez défini, que c'est votre établissement, ça reste dans l'attention des personnes qui en sont destinataires, vous, votre prof, l'administration. Je veux dire, à tous ces endroits-là, il n'y a pas d'expropriation ou d'appropriation des travaux des uns par les autres. Bien sûr qu'il y en a qui vont arriver. Je pense que le problème, il se règle aussi simplement que quand vous appelez aujourd'hui un centre d'appel quelconque, on vous dit que cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Je pense que là, ça va être exactement pareil. quand vous rendez un devoir, c'est susceptible de passer dans la compilation. On est susceptible de les lire. Je pense que ça suffira de... Mais c'est plus pour éviter les problèmes juridiques à priori que... Mais pour moi, ça serait dans les phrases quoi. C'est une différence de dire, on est susceptible de les lire, de, on est susceptible de les vérifier avec un logiciel. Non. Parce qu'à priori, il semble ressortir des cas qui ont eu gain de cause, en tant qu'étudiants qui sont défendus. C'est quand même qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un logiciel. Donc... Après, si vous le savez avant, vous ne voulez pas aller dans une université où il y a un logiciel, vous choisissez une autre université. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut qu'ils sachent d'emblée la politique applicable. Donc c'est vrai que... Ce n'est pas pour ça qu'on préconise tout ça. Quand on préconise ça, c'est pour limiter le plagiat. Ce n'est pas pour se protéger que peut-être un étudiant... Parce qu'en plus, honnêtement, je ne pense pas que l'outil informatique aussi performant soit-il soit la seule chose pour éviter le plagiat. Donc tout ce programme-là n'est pas imaginé juste pour dire si l'étudiant m'attaque, je pourrais prouver que. C'est imaginé juste pour essayer de limiter le plagiat autant que possible. Après, effectivement, dedans, on dit faites attention aussi à ce que... à bien mentionner cet aspect-là aux étudiants pour ne pas pouvoir être d'accord. Si je peux... Après, j'interviens. On pourrait tout aussi bien imaginer une situation où vous sentiriez, vous, institution, obligé d'avertir vos élèves que, attention, les professeurs peuvent aller chercher des morceaux de votre document dans Google. Quelque part, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord. Mais sinon, théoriquement, il n'y a pas mal. Dites-le avant. Donc si moi, je vais mettre un paragraphe dans Google et je le retrouve, on ne va pas m'attaquer sur le fait que je l'ai retrouvé. On va m'attaquer sur le fait que j'ai utilisé Google. Voilà. Et donc, c'est là où ça devient... Ça veut dire que tous les outils qu'on doit être en mesure utilisés... C'est un petit peu le cas. Le problème, c'est ce qui avait l'air d'être assorti dans la discussion des étudiants. Par contre, comme vous dites, petit à petit, le problème se règle du fait que les gens sont prévenus à l'arrivée. Après, effectivement, il y a une période de flou pour ceux qui n'ont pas été prévenus. Après, il suffit de faire une communication massive. Ça soulève des problèmes sur les travaux qui ont déjà été faits. On imagine sur certains travaux qui ont été faits à une époque où ils n'étaient pas numérisés. Ils deviennent numérisés. Ils sont contrôlables. On revient sur un moment donné, avec une commission à un logiciel qui détecte et qui retrouve des sources. Il y a des crimes qui se réutilisent. De toute façon, dans les cas de plagiaires, très souvent, les gens vont après chercher les productions d'abord. Et je pense que les gens ne viennent pas plagiaire du jour au lendemain. Donc, en général, ils ont commencé petit, moyen. Le moment du plagiaire était quand même des fois assez contextif. Il n'y a pas des plagiaires professionnels qui font ça tout le temps systématiquement. Je pense qu'il y en a aussi. Oui. Et je pense qu'il y en a qui commencent petit. Et comme ça passe, ils font un peu plus gros. Et comme ça passe toujours, ils font un peu plus gros. Je vais juste en dire sur un remarque qui a interrogé un petit peu sur le fait de savoir si on a le droit ou pas d'analyser un document qui a été fait par un étudiant. Je pense qu'en tant qu'enseignant et la personne qui commandait un travail, on a légitimité à mesurer ce qui a été fait. J'ai envie de retourner le problème. Imaginons un étudiant qui fait un copier-coller des livres volontaires sur lequel personne ne voit rien. Et qui revient derrière en disant, voilà, je vous ai posé une note. Vous n'avez même pas analysé correctement les choses. Surtout que vous êtes censé se spécialiser des sujets sur lesquels vous avez été étudiants. Donc, on a trouvé aussi un sujet. Oui, mais... Je pense qu'on peut quand même considérer qu'on a légitimité à faire l'analyse. Puisqu'on a commandé, je dirais, la prestation. Si c'était ça, il n'aurait aucun problème. Mais ça, c'est la... Juridique. Ça, c'est le placement. Non, je suis d'accord. C'est le problème. C'est ça. Il faut l'expliquer. Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas trop en vue. Tout à fait, ce qui est certain, c'est que quand vous bougez le cadre dans lequel vous proposez aux gens d'évoluer, il y a toujours un moment où ils viennent sur l'EURTS-Cundical, et l'EURTS-Cundical, c'est les élèves qui font des conseils. Ils n'ont pas forcément pas raison sur le fond de le faire. Mais comme il s'est impacté à un endroit où il n'était pas avant, et que ça peut risquer d'or. Ils déchèrent. Très naturellement, ils vont réagir à l'endroit où ils n'étaient touchés. En droit, il y a plus de procès qui se gagnent sur des vis de forme que sur le fond. Là, ça serait la même chose. Un étudiant qui ne va rien pouvoir justifier sur le fond, parce que s'il a plagié, il a plagié. Il ne va pas pouvoir se défendre sur ça. Il peut simplement attaquer éventuellement sur des vis de forme. Je ne sais plus quel intervenant dégoquait les procès tout à l'heure au Canada ou aux Etats-Unis, j'ai entendu qu'ils avaient tous été perdus. J'ai pas vu. Les premiers, les tout premiers ? J'ai rencontré des traces de procès d'étudiants qui disaient que ce n'est pas normal que les écoles utilisent un lycée en l'occurrence cette éternité. Et son lycée avait gagné notamment au titre d'un usage loyal, responsable et conforme à l'objet des documents. C'est quand maquille de l'Université Laval, il n'est pas gagné. Là, par contre, c'est les élèves qui ont demandé qu'on ne va pas aller plus en terre. L'Université Laval, vous allez pédaler pour les récupérer parce qu'ils ont de très très mauvais souvenirs. Mais Tornitin n'est aussi pas blanc blanc, dans le sens qu'on ne sait pas ce qu'ils font des sources. C'est aussi ça, c'est aussi une partie du problème. Je pense que si on est clair avec ce qu'on fait de nos sources, on ne les diffuse pas. Elles appartiennent toujours à l'étudiant, on s'engage à ne pas les diffuser. Et Tornitin, il y a une grosse zone grise là-dessus. C'est ça. Il y a aussi ce côté-là qui est... Je le sais, quand j'ai choisi Compilation, c'est parce que justement j'ai comparé les deux. Je me suis dit que c'était impossible de proposer ça à nos étudiants. Donc oui, ils n'étaient pas avertis. C'est vrai que les universités n'étaient pas claires à ce moment-là. Elles avaient foncé bille en tête avec Tornitin sans avertir leurs étudiants. C'est pas fait pour la plupart d'entre elles. Mais aussi, les étudiants avaient des griefs qui étaient normaux, qui pouvaient se défendre sur la propriété de leurs travaux. Ils devaient s'entendre bien. Ils devaient s'entendre bien de leur être comme ça. Après, Tornitin, on essaye, quand on continue ça, d'être très d'avant, qu'ils fassent ça, d'être très clair dès le départ en disant toujours, qu'ils ne diffusent pas les documents. C'est vos documents. On est un opérateur technique et technologique de vos ressources, mais c'est les vôtres en DLS et c'est nous qui les gérons. Sur le fond, je pense qu'ils en disent pour la même chose, mais d'un point de vue juridique. Ils veulent ce ceinture bretelle protection et ils disent, écoutez, par défaut considérez qu'on fait ce qu'on veut. Je pense que la question suscite intérêt. Juste après, peut-être quelques points qu'on a mentionnés sur, a priori, les écueils à éviter et les bonnes pratiques par rapport aux principes. La première, c'est de baisser les bras parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent, à toute façon, à l'heure d'Internet, avec la traduction, etc., le plagiat, c'est peine perdue, c'est même pas la peine d'y aller. Alors que bon, c'est pas ce qu'on compte, en tout cas. Effectivement, par contre, penser que c'est l'outil informatique uniquement qui va régler la question, on ne pense pas non plus. On pense que c'est vraiment les enseignants qui doivent remettre l'aspect pédagogique au cœur du débat. Et puis, il y a plein de disciplines aussi où on sait, enfin, il y a des questions de traduction, il y a des questions de discipline. Enfin, moi, j'ai fait philo. Je pense que la reformulation d'idées anciennes, c'est assez facile et que ça ne doit pas passer à travers un outil. Donc, du coup, il y a quand même un programme plus général à mener et de ne pas se croire qu'uniquement parce qu'on s'est équipé d'un outil, on va avoir adressé le problème. Après, c'est vrai que c'est une tentation tout à fait humaine, mais de couvrir ses élèves ou ses enseignants, c'est évidemment pas la manière de faire avancer le problème. Ou, de la même façon, essayer de cacher ses quatre pages. Donc, à l'inverse, ça a été mentionné, mais je pense que ce qui marche très bien, c'est que ça soit vraiment porté au plus haut niveau de l'institution. Que l'institution veuille faire savoir que pour eux, c'est un point qui est important. C'est de sensibiliser très largement au sujet, d'associer un maximum les étudiants. Il y a quand même tous les étudiants qui produisent des travaux de bonne foi et je pense que c'est quand même la majorité d'entre eux. Je pense pas qu'ils aient envie d'être associés. Je pense qu'ils aient envie que leur note signifie quelque chose et que derrière. Donc, du coup, c'est assez important aussi. Et effectivement, de toujours penser quand même à protéger les victimes. Donc, juste une dernière slide dans le petit peu de temps qui me reste sur le label en lui-même. Donc, l'idée, c'est que l'institution, en fait, donc les principes directeurs qu'on propose, ils sont sur Internet. Donc, tout le monde peut en disposer. Et l'institution qui considère qu'elle est en ligne avec les différents principes et qu'ils souhaitent être labellisés. Donc, on se met d'accord sur le périmètre. Je trouve un peu compliqué entre les universités et les facultés et les marchandes de voir quel est le bon périmètre. Après, le principe est très simple. C'est que l'institution s'engage à respecter les principes, en fait. Et derrière, donc, il y a une vérification sur place pour voir ce qui est fait en termes de communication, etc. Donc, c'est quand même des visites relativement courtes. Et donc, après, il y a le rapport de labellisation. Et après, l'idée, c'est qu'il y a une défaillance majeure dans le programme par rapport à ce que préconisent les principes. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il y a une absence d'augmentée. Ça veut simplement dire que ce n'est pas conforme aux principes. C'est la seule chose que la BED peut proposer. Donc, il y a un temps qui est proposé à l'institution pour mettre en place une action corrective si elle le souhaite. ou tout simplement de ne pas continuer le processus de labellisation. Et sinon, l'institution est labellisée pour trois ans. Donc, par contre, il est prévu chaque année un point annuel à distance pour éviter de faire perdre du temps et de l'argent de l'institution. Et par contre, au bout de trois ans, l'idée, c'est de faire un renouvellement. Et l'idée était partie sur un processus de renouvellement plus court. Pareil, en disant, voilà, c'est de préserver le temps passé sur ça. Donc, du coup, là, j'ai mis... Alors, ça, c'est des indications. Honnêtement, ça évoluera peut-être avec la pratique. Parce que, comme vous l'avez compris, au tout début de la démarche, on a essayé de faire quelque chose qui paraissait plausible. Donc, après, bon, ça dépend un petit peu. En gros, on a essayé de distinguer des petits établissements, des moyens et des gros. Et en fonction de ça, de voir le temps qui est consacré. Après, juste sur les avantages qu'on voyait à ce labell, donc, bien sûr, c'est de montrer à tout le monde la politique de l'institution. Donc, le fait qu'une vérification externe a toujours un certain crédit pour mettre en avance ce qu'on avait fait. C'est aussi de pouvoir communiquer positivement puisque, quand même, un label, en général, ça atteste d'un niveau qui est atteint. Et donc, c'est bien de ne pas pouvoir avoir une communication négative sur ces sujets avec des cas de plagiat ou de... Donc, indirectement, de contribuer à la bonne réputation de ces gestions et, dans une logique un peu compétitive, de se différencier d'autres établissements qu'ils n'auraient pas. Donc, le dernier point, c'est de dire qu'il y a aussi des avantages internes, en fait. C'est vrai qu'on voit d'abord, quand on parle à la labell, on parle d'abord à la partie communication externe. Mais en interne, et ça, c'est sur tous les phénomènes... Enfin, sur tous les processus de certification, c'est pas propre au plagiat, mais les gens disent que quand on est en période de certification, ça aide beaucoup à faire passer beaucoup de choses. Que ce soit auprès des enseignants, de la direction, etc. De dire, oui, mais là, on a demandé le label, donc, pour avoir le label, il faut faire ça, ou j'ai besoin de moyens pour faire ça. C'est vrai que, pas forcément sans le plagiat, mais des fois, on nous dit, on a des gens qui disent, vous ne pouvez pas dire qu'il faudrait ça et qu'il faudrait ça, parce que j'avais deux ans devant le budget et je ne l'ai pas, et ça serait vachement bien si vous nous mettiez une non-conformité là-dessus. Donc, ça, c'est un peu le cas extrême, mais c'est vrai qu'il y a quand même une vertu positive, où effectivement, ça permet des fois d'obtenir des choses que vous n'obtiendrez pas à d'autres moments, et à motiver des enseignants qui sont un peu réfractaires sur certains aspects du programme, qui, du coup, vont se dire, bon, ok, on veut le label, donc on va le faire. Donc, ça aide quand même pas mal en interne. Bon, après, ça, ça a été largement communiqué, donc, du coup, les règles sont connues de tous, et donc, ça aide à prendre des mesures immédiates contre les fraudeurs. C'est un peu compliqué quand, effectivement, il n'y avait rien qui était prévu. Et puis, quand même, de remettre nos projets éducatifs au cœur, parce que, finalement, le plagiat qu'on dirait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu échanger, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai juste une question à LCS, ça veut dire quoi ? Alors, en fait, initialement, c'est une boîte française, donc c'était Société Générale de Surveillance. Et après, on va trouver que c'était un peu Société de Gardiennage. Et donc, du coup, ça ne veut plus rien dire, en fait, c'est SGS. Je pense qu'on aurait moyen de se payer une boîte de com' pour trouver quelque chose qui irait bien. C'est SGS. Moi, j'ai une question, voilà, c'est un peu provocante, mais pourquoi avoir créé un label alors que, chez nous, on a des organismes d'accréditation, et ne pas avoir intégré ces principes-là. Enfin, le fait de créer un label externe fait supposer que ces principes-là ne sont pas intégrés dans certains organes d'accréditation, dans certains systèmes d'accréditation. Et le fait de créer un label avec une procédure et un renouvellement tous les trois ans pour... Moi, je suis dans un établissement qui s'est fait accréditer régulièrement sur plein de trucs. On ne passe que du temps à se faire accréditer. Donc, effectivement, en fait, la considération de départ, c'était de considérer qu'effectivement, les accréditations en place couvraient pas ou faiblement cette question-là, et qu'elles méritaient suffisamment pour... Après, je n'ai pas dit quand je présentais SGS. SGS, c'est une grosse société, c'est 80 000 employés, c'est partout dans le monde. Les principes, ils sont en train d'être traduits en anglais. Et je pense qu'il y a un intérêt, probablement, à se rapprocher après de ce... Alors là, c'est plus un pari de dire on ne sait pas ce que ça donnera. D'un autre côté, on se retrouve dans une dynamique qui est de dire le fait d'avoir été accrédité par un organe centralisé en Suisse, qui est l'OAQ, qui part certainement sur ces principes-là en plus d'autres, mais qui, au niveau européen, remet le projet du Capi au cœur des objectifs. Si on n'a pas le label, ça peut sous-entendre qu'on ne le fait pas. Et donc, créer une dissonance entre des systèmes d'accréditation et des systèmes de label. Après, enfin, là, je pense que c'était quand même plus pensé dans une manière positive, qui était de dire, c'est plus aider les établissements qu'ils souhaitent à structurer leurs démarches. Parce qu'a priori, il y avait quand même pas mal d'établissements qui disaient qu'on comprend bien le problème, on a plein de petits bouts de solutions, on fait de la formation, on fait ça. On n'est pas forcément en capacité de... Donc, c'était plus de proposer un outil. Moi, j'avoue que commercialement, c'est quelque chose... La durée, elle est minime. On est parti sur un présent qui est deux fois moins cher que le secteur privé. C'était plus vraiment pour le... C'était plus pour l'intérêt du projet que pour un intérêt commercial. Mais après, enfin, de manière générale, c'est ce que je pense de la certification. Je pense qu'effectivement, il y a un intérêt à essayer de travailler avec les acteurs et de faire des ponts, quoi. Après, c'était aussi des avancées. Et qu'est-ce qu'elle dit par exemple, madame Bergada, qui a été l'instigatrice du projet ? Quelles sont ces... Je pense que vraiment, la préoccupation de fond, c'est de penser que le sujet, aujourd'hui, n'est pas adressé, ou pas suffisamment, par les accréditations existantes. Après, évidemment, enfin, presque, ça n'aurait pas lieu de continuer ou d'exister si d'autres accréditations apportent les mêmes garanties. Après, si les principes deviennent un document de référence et repris par d'autres... Enfin, pourquoi pas, c'est une réflexion. C'est très bien aussi. Je veux dire, les établissements qui l'auront fait n'auront rien perdu, ni en temps, ni en investissement, puisque du coup, ils seront déjà en conformité avec ça, et que quand ils passeraient sur une autre accréditation, à la limite, ils sauraient déjà que sur cet aspect-là, ils sont conformes. Donc, sur l'échelle d'application de l'appel, on sent que si on fait l'échelle d'une université ou d'une commune, c'est quand même pas la même énergie, le même... Alors, en fait, aujourd'hui, notre position, c'est qu'a priori, on a exclu la possibilité de le faire au niveau d'une université. Et on pense que le maximum qu'on peut faire, c'est une faculté. Parce qu'on n'imagine pas un programme... Je prends le cas de l'université de Provence, que je connais mieux. Est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes personnes qui traitent les sanctions de la faculté de médecine et de la faculté de lettres ? Donc, du coup, on se dit que quand même, un programme, il reste à l'échelle, malgré tout, proche des étudiants. Donc, après, on peut imaginer qu'une université, elle est un impulse dans toutes ses facultés... Comment vous répondriez à la demande d'une université ? En fait, on lui dirait qu'en termes d'audit... En fait, il faut que l'audit, il ait du sens, en fait. Il faut qu'il y ait quand même une homogénéité sur ce qu'on lui dit. Non, en fait, on pourrait le dire autrement. Bien sûr qu'on peut le faire, mais on exigerait de l'université, pour que l'université en tant que telle soit labellisée, qu'on ait le droit de vérifier chacune de ses facultés. C'est mieux dit comme ça. C'est-à-dire qu'on pense pas... C'est pas parce que la tête va avoir un super programme sur le papier, peut-être que la faculté de médecine ne met super bien en place et que la faculté de lettres ne fait rien du tout. Donc, c'est vrai que du coup, pour pouvoir dire que l'université dans son entièreté est labellisée, ça voudrait dire qu'on visite au moins chaque faculté. En sachant qu'on peut me dire aussi que dans chaque faculté, peut-être qu'il y a des départements qui le font ou d'autres. Mais bon, après, malgré tout, il y a quand même une unité de direction au sein de la faculté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour moi, l'intérêt de ce label, c'est de valoriser ce qu'on a été mis en place. Après, l'action que je pose, c'est... Si c'est un objectif en soi, on risque de passer à côté de la mise en œuvre sur le fond des actions pour se dire que ce qui compte, c'est la visibilité, c'est le label. Et en fait, on peut facilement, je pense, mettre en œuvre un certain nombre de procédures. Ce qui compte, c'est d'ailleurs les faire vivre dans l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une vérification sur site. C'est pas simplement que vous nous dites que vous êtes en phase avec ces principes. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'échange annuel et qu'il y a une revérification sur site tous les 3 ans. où il y a quand même des vérifications très concrètes qui, pour un auditeur, ne posent pas trop de difficultés. Je veux dire, c'est le métier d'un auditeur après de savoir ce qu'il va regarder quand il est sur place pour voir si un système est réellement vivant ou si c'est un programme papier qui est là pour faire plaisir une fois. Et finalement, ça s'adresse peut-être plutôt à des écoles ou des facultés qui n'ont rien mis en place du tout. Parce que là, vous êtes quand même un public bien sensibilisé. Ça dépend parce qu'il y a ceux qui ont mis en place et qui veulent valoriser ce qu'ils ont fait. Et après, il y a ceux qui effectivement n'ont rien et voient aussi les principes comme un outil pour les aider à quoi mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les premières institutions qui sont intéressées par le label, c'est que des gens qui, au contraire, sont très performants et ont envie de valoriser ça et de pouvoir dire qu'ils sont les premiers à l'avoir eu et qu'ils étaient déjà prêts avant même que le label existe à la limite qu'ils avaient déjà tout fait. Donc, c'est vrai que ça dépend un peu de... Mais honnêtement, je pense quand même qu'un auditeur, normalement, c'est le cœur de son métier, quand il vient sur place, de faire la différence entre un programme purement papier et un programme le rêve. En dehors de ce label, vous proposez une certification plus globale des établissements de formation ? Non, non. Comme je vous le disais en introduction, c'est vrai que ce n'est pas le cœur de métier en plus de la MGS. Donc, on a d'autres certifications, mais après, c'est tout le secteur privé, en fait. Mais c'est vrai que c'est amusant, par contre, de voir la proximité, finalement, d'approche. Enfin, vraiment pas de choses, de toute façon. Le principe de base, c'est un peu le même. Si vous faites la corruption ou le plageur, le point commun, c'est quand même une notion d'intégrité ? De conformité aux normes ? Oui, il y a beaucoup d'intérêt à travailler en parallèle les deux. C'est normal aux malnettés qui ont été évoqués par une certaine intervention d'hier, par un psychologue qui... Oui, mais j'ai regretté le point de... Apparemment, on avait plus ou moins d'intérêt, même le vie psychologique. Oui, mais sur les manières de prévenir, etc., je pense que c'est un petit peu les mêmes choses. Merci.